L'amour, c'est comme un sablier, le cerveau se vide alors que le cœur se remplit. Et toi t'en penses quoi ? C'est moi qui pose la question. Oui c'est bien vu, c'est toi. Non c'est pas de moi, c'est un proverbe chinois. Ah c'est chinois. Super dur comme question. Super dur ? C'est un peu complexe d'en parler comme ça. Le cerveau se vide ? Non je pense pas. Si tu fais le poirier ça compte pas du tout, ça va dans l'autre sens. Moi je pense que c'est carrément vrai. C'est un peu rassurant parce que j'ai certains amis qui sont mariés avec des femmes, on se demande pourquoi l'amour est aveugle ? Oui enfin c'est un peu réducteur, disons que c'est l'amour des tout premiers instants, de la première rencontre. Heureusement je fais rarement le poirier donc j'ai le cœur plein, ça va. Parfois l'amour peut mettre des œillères à les gens tout simplement. On a tendance à ne pas forcément réfléchir beaucoup quand on prend des décisions. Tout début ok, mais au bout d'un moment tu construis un projet, tu construis ta vie, c'est justement tout à fait rationnel. Non mais en partie en tout cas. Il y a une partie de décisions qui sont complètement irrationnelles. L'amour sur le long terme c'est un autre sablier et il y a d'autres choses qui prend la place. Au début oui le cœur prend le pas, mais après le cerveau un petit peu, mais c'est pas décorrélé quoi. C'est vraiment l'état des premiers moments, après s'il y a un deuxième ou troisième ou quatrième sablier ça on verra. C'est-à-dire que le premier moment le cerveau se vide c'est ça ? Ouais ouais ouais. Le cœur a choisi au départ mais c'est le cerveau qui continue. Ah oui. Ouais c'est pas mal ça comme réponse. C'est joli ça. Parce qu'il est marié et qu'il n'y a plus d'amour, c'est pour ça qu'il dit ça. Il sait qu'il a mis des putains d'oeillères avec sa meuf là. C'est-à-dire ? On ne l'a plus vu pendant deux ans alors forcément... Et t'es marié aussi ? Non non, non non, non. Bah du coup je la revois. Le cœur se remplit bah oui, mais bon il ne se remplit pas qu'avec l'amour. Il se remplit avec quoi d'autre ? Du sang. Il y a encore plein de places dans mon petit cœur. Mais pour plein de gens, pour plein de monde, pour plein de trucs à boire, à manger, pour plein de choses à vivre. Il y a aussi les corps caverneux. C'est encore une question. Les corps caverneux. Il suffit de voir le corps caverneux qui aussi nous aide à graviter entre deux gourmandises. Eric, c'est quoi les corps caverneux ? Non, qui se remplissent je veux dire. Tu vois la tête se vit, les corps caverneux se remplissent. Bon, c'est très vulgaire, excuse-moi. Vraiment je suis désolé. Après ouais, l'amour est un peu bête, bah oui, en même temps tant mieux, sinon il y a pas mal de goliots qui pourraient pas trouver leur alter ego. T'es amoureux en ce moment ? Depuis 14 ans, oui. Oh c'est joli. Oui. Tu l'as rencontré comment ? Grâce à la marée. À la marée ? Ah la marée qu'on a dans le cœur, c'est ressac, mais bel et bien une marée. J'étais parti flâner un après-midi en voiture. Je me suis endormi à Languille un peu dans une sorte de chapelle. Et quand j'ai voulu reprendre ma voiture pour repartir, je me suis aperçu que la presqu'île était devenue une île. N'ayant pas de voiture en fiébie, j'étais bloqué. J'ai été voir des pêcheurs qui se sont bien ris de moi, qui m'ont fait passer un petit peu le guet. Et je suis arrivé sur mon lieu de travail. J'étais veilleur de nuit à Carnac, bien en retard. Je me suis confondu en excuses auprès de la femme qui deviendra ma femme. Au matin, elle m'a ramené jusqu'à ma voiture. Et voilà, ça fait un peu plus de 14 ans. C'est super joli. Une marée qui nous a réunis.